Salut à tous, c'est Waxim. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de F1.22. Et hop, amélioration. Changement de moteur. Et hop, amélioration. Et c'est parti pour Silverstone. Les essais. Les qualifs. Silverstone. Un circuit très intéressant, très compliqué à la manette. Mais qui m'a paru plutôt simple au volant. A vrai dire, en fait, il est composé de beaucoup de virages rapides. Des virages où, en fait, il faut bien maîtriser nos trajectoires. Prendre les bons points de corde à droite, à gauche. Et si on les prend bien, on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps. Donc, on était pas mal du tout à ce moment-là. On était déjà cinquième au qualif. Donc, la virage à gauche, tranquille. Le virage à gauche. Ensuite, donc ici, dans le virage à droite, on accélère légèrement. Puis on réaccélère d'un coup, ici, pour gagner un maximum de temps. Cette accélération nous permet de gagner du temps tranquillement. On a une bonne ligne droite après. Un léger freinage. Et on continue tranquillement. Donc, ces qualifs se passaient plutôt bien. J'étais plutôt content de moi. Plutôt content de moi. Donc, là, c'est le moment le plus compliqué. C'est les trois virages qui s'enchaînent. Donc, faut pas avoir peur. Faut y aller. Et moi, j'ai mordu un peu le fausé. Bon. C'est pas grave. Ça m'est arrivé que pendant les qualifs. J'ai perdu un dixième à faire ça. Mais bon, après, c'est comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ici aussi, je mors un peu. Mais on gagne du temps au final. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, on continue. Là, on arrive vers la fin du véhicule. La fin qui arrive très, très vite. Très, très vite. La ligne d'arrivée est ici. Et on choque le meilleur tour. Les qualifications viennent de se terminer. Une pole position, les gars. Les qualifications sont terminées. Une collègue. Dernier. On est aux deux opposés. Bon, ça veut dire que je le maîtrise bien, normalement, celui-là. Enfin, peut-être une course où j'aurai des points. Long de 5,8 km, le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Et c'est notre propriétaire qui s'élance en pole position devant Sergio Perez en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Russell, Lewis Hamilton et Leclerc, Norris, Sainz, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo. Tsunoda, Gasly, Esteban Ocon et Magnussen. Mick Schumacher, Albon, Lance Stroll et Guan Yuuzhou. Latifi, Ben Vizcal, Bottas. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Putain, c'est performance, merde. Bon, nous ce qu'on veut, c'est être surtout dans les points. Il ne faut pas qu'on se dise podium ou quoi que ce soit parce que sinon, on va se planter. Donc voilà, on ne va pas toucher à l'essence cette fois et on va y aller. Alors, Silverstone, on part en pole position pour la première fois de toute la carrière my team. Allez. Et c'est parti du coup pour le départ. Départ où on est tranquillement devant. On ne va pas être trop gêné par les adversaires derrière. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train, eux, de se gêner. Pendant que moi, je prends un petit peu d'avance. Donc, les pneus sont froids. On ne veut pas prendre de risques non plus. On a perdu les habitudes aussi des califs. Donc, on ne veut pas prendre de risques. On prend un peu large et au final, nous, alors qu'on pouvait gagner du temps, on en perd. On va réussir à réaliser le meilleur temps. Ce qui est incroyable. Il ne va rien se passer jusqu'à ce que je change de pneu. Il ne va rien se passer jusqu'à ce que je change de pneu. Et en fait, lorsque je vais changer mes pneus, il va y avoir un problème au temps. qui va me faire perdre deux places. Au ressort des stands, on est dans le 13ème. Donc, deuxième salve d'échange, le chassé-croisé des stands. On se retrouve cette fois-ci à la 6ème place. On continue notre course. On a failli avoir un gros accident ici en survolant la terre. Mais on continue de faire les meilleurs temps. Ça veut dire que c'est vraiment notre circuit de prédilection. Ah ! Attendez, drapeau jaune. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, attention ! Attention, attention ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Perez s'est planté. Oh là 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 ! Ralentis, ralentis, s'il vous plaît, ralentis ! On se met du point de vue de Norris. Norris, ah ! Qui est rentré dans Perez. Norris est rentré dans Perez. Du coup, il éclate sa roue. Hamilton, qu'est-ce que ça raconte ? Hamilton a réussi à éviter. Ah ! Non, il casse un petit peu son aileron. Il casse un petit peu son aileron. Et Perez, Perez du coup, Perez qui lui a une casse moteur. Donc, on le reverra pas ensuite. Triste pour Perez. Triste pour Norris. Nous, ça nous permet de récupérer la troisième place. Troisième place, tranquillement. Et on se retrouve du coup derrière Russell. Je peux pas espérer mieux que ça en vrai. J'étais là, j'étais... Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hamilton ? Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Hamilton, encore ? Qu'est-ce qui est arrivé à Hamilton ? Une simple casse moteur. Une simple casse moteur. Ou alors, il a décidé d'abandonner suite à son histoire d'aileron. Sachant que ça ne servait plus à rien de rentrer au stand maintenant. Très étrange, très étrange. Donc, on est derrière Russell du coup. Et là, on se dit, c'est soit troisième, soit deuxième. On rattrapait Russell petit à petit. Donc, on était un peu en sous-pression. Il ne restait plus beaucoup de tours. Et on se dit qu'une deuxième place, ça peut être super prestigieux. Il y a 15 points à la clé. Donc, on atteint l'objectif des sponsors. Et on essaye du coup de faire un petit passage sur la droite. On essaye, on essaye. Ça passe, ça passe. Oui, ça passe. On est deuxième. Deuxième derrière. Devant Russell. Deuxième. Revoyons ça au ralenti. Russell passe troisième. On lui passe devant dans le virage. Il nous laisse passer. C'est magnifique. C'est magnifique. Deuxième place. Pour une première fois où on chopera les points, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous ne vous rendez même pas compte. On n'a pas chopé les points une seule fois. Et là, on est deuxième. On est deuxième jusqu'à la fin de la course. On va enfin réussir à marquer des points. Et... Oh, Russell passe devant. Russell ! Russell, qu'est-ce que tu fais, Russell ? Mais non ! Non ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Russell ? Pourquoi tu m'as freiné dedans comme ça ? Le bâtard ! On ressort douzième ! Mais c'est incroyable ! Incroyable ! La désillusion ! Incroyable au dernier tour, en plus ! Mais comment l'expliquer ! Mais c'est du troll, là ! C'est incroyable ! Non ! Non ! Attention à la monoplace sur le chemin du tour ! Ah, je suis deg ! Oh, putain ! Au dernier tour ! On devait marquer au moins 10 points, là ! Dites-moi, Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité... Mais Russell, il y a du sang sur les mains ! Même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne... Je devrais être sur ce podium, putain ! et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs. Chier ! Bon, regardons le classement, vite fait. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Charles Leclerc, actuellement en tête du classement, conforte un peu plus sa position avec ce résultat. Eh bien, Nicolas, quel serait le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Je vote pour le finlandé volant. Oula, ça commence à faire beaucoup de finlandé volant. Bref, je faisais réveillir ça. Bon, ben les gars, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé. Il y a une course où je pouvais faire des points, c'était celle-là. Et là, il va falloir se poser des questions parce qu'à un moment, c'est compliqué de tout le temps recommencer, recommencer, recommencer. Parce que... J'ai des problèmes. Je vais peut-être remettre les flashbacks à un moment, mais après, enfin, voilà, ça fait des histoires à raconter. Moi, ça me dégoûte. Là, je suis dégoûté. Pôle position, j'arrive 12e parce que Russell, on se gêne dans le dernier virage. Il y en a qui diront que c'est de ma faute, d'autres qui diront que c'est de sa faute, mais... Peu importe. Bref. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada